Un pilote de l'armée de l'air britannique se tue en Spitfire Un pilote de l'armée de l'air britannique s'est tué samedi 25 mai dans le crash de son Spitfire, un chasseur ayant participé à la bataille d'Angleterre en 1940, ont annoncé les autorités. L'avion de la Seconde Guerre mondiale volait près de la base aérienne de Coningsby, dans les de l'Angleterre, lorsqu'il s'est écrasé dans un champ peu après 13h, 12h GMT. La police et les secours se sont précipités sur les lieux où le pilote, dont l'identité n'a pas été communiquée, a été déclaré décédé. C'est avec une grande tristesse que nous devons confirmer la mort d'un pilote de la RAF, armée de l'air, dans un tragique accident près de la base de Coningsby aujourd'hui, samedi, a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense. Personne d'autre n'a été impliqué dans l'accident. Une enquête a été ouverte. Le Premier ministre Richie Sunak a exprimé sur X ses « pensées » qui sont avec les proches de la victime après ce « tragique événement ». Le leader de l'opposition Kay Starmer a dit être « profondément attristé » par le drame. La base de Coningsby abrite le Battle of Britain Memorial Flight, une collection de chasseurs et de bombardiers d'époque qui participent à des shows aériens et des expositions. Il ne reste que quelques dizaines de Spitfire en état de volet, dont 6 sont basés à Coningsby. « Je suis un peu plus à la victime de l'air, mais je suis un peu plus à la victime de l'air.